La carterie créative d'Audrey, on tourne ! Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey, démonstratrice chez Stampin' Up ! Et aujourd'hui j'ai une nouvelle collection à vous présenter. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter Souhait du Jardin. Voilà, c'est le nouveau catalogue saisonnier par contre. Vous savez, tous les samedis je vous propose une nouvelle collection. On en a fait déjà quelques-unes, donc là on continue avec Souhait du Jardin et les daïs qui sont assortis. A tout de suite, je vous passe sur le plan de travail et je vous montre toutes mes créations. A tout de suite ! Alors je vous donne rendez-vous sur votre catalogue page 26. Donc vous vous souvenez, on avait déjà parlé d'une autre collection. En fait il y avait la collection Coccinelle Porte Bonheur et vous aviez donc les Souhaits du Jardin et la Libellule du Jardin. Ce sont deux collections qui se complètent pour aller ensemble et je vous rappelle que dans votre catalogue vous avez plein d'idées de création systématiquement. D'accord ? Voilà, donc là aujourd'hui on va faire Souhait du Jardin. Donc on a déjà vu les libellules. Donc les libellules, vous les avez vues le samedi 16 janvier. Et donc aujourd'hui 6 février, nous voyons les Souhaits du Jardin. Donc les Souhaits du Jardin, vous avez un set de tampons, vous avez les daïs coordonnés et évidemment vous retrouvez vos petites coccinelles et le ruban vert. Je vous montre ça, je vous montre tout ça. Hop ! Donc ici, voici les daïs. Hop ! Voici le set de tampons. Voilà, donc c'est du caoutchouc. Voilà, vous les avez tous. Fais avec amour pour une véritable amie. Tous nos voeux de bonheur. Ta gentillesse est comme une bouffée d'air frais. De nous tous, coucou ! Et vous avez donc les pissenlits. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que vous savez quand j'étais môme, les pissenlits, on soufflait dessus et on avait des pistils qui s'envolaient. Donc là vous les avez tous, d'accord ? Donc il y a vraiment moyen de jouer avec. Il y a un faux reflet évidemment. Voilà, donc là on voit les pistils qui s'envolent. Voilà. Et ça, en fait c'est pour coloriser ici votre pissenlit. Ou celui-là. Peut-être celui-là d'ailleurs, plutôt. Voilà, et dans les dies, donc vous retrouvez plusieurs découpes. Donc vous avez la possibilité en fait de faire du détourage. Alors ici, vous allez détourer celui-ci. Et ici, vous allez pouvoir détourer l'autre pissenlit. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, ici. Tac, d'accord ? Et en fait, vous avez d'autres découpes qui peuvent vous permettre donc ici de faire du détourage pour les feuilles. Et ici de faire des grandes herbes. Voilà, donc je vous montre ça sur mes créations. Hop. Ah, voilà. J'ai une herbe qui s'était bloquée dans la boîte. Voilà. Tac, donc ça c'est bon, vous avez vu. Juste, je vous montre les petites coccinelles. Je crois que je vous les ai montrées sur l'autre vidéo. Et je voulais vous montrer... Alors, il y en a une que j'ai colorisée. Il faut juste que je l'attrape. Voilà, celle-ci. Donc là, je suis venue prendre simplement un blend. Voilà. Et donc, je suis venue apporter la couleur dessus. Voilà. Il y a toujours un faux reflet, j'ai l'impression, mais voilà. Et donc, la couleur reste. Et ça ne tâche pas vos doigts ni rien. Donc juste coloriser avec le blend. Voilà. Hop, ma petite pince, ici. Voici les créations que j'ai déjà réalisées. Hop. Bon, celles-ci sont des tons différents, mais c'est un peu le même principe. Et ici, mon étiquette, elle est embossée à chaud. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est un petit peu le même principe. C'est dans l'embossage à chaud que j'ai fait, en blanc. Sur un fond café. C'est couleur café. Juste trois strass. Et mes petits papillons, ici. Un ruban et une étiquette. Ici, je suis venue faire un cadrage supplémentaire en blanc pour rehausser encore un petit peu mon embossage. Avec une libellule. Je n'ai pas pu résister à en mettre encore une. Voilà. Ici, vous avez un petit peu tout. Vous voyez, vous avez le tamponnage. Vous avez les petites abeilles qui sont ici. Hop, hop, hop. Ici, voilà. Et donc, je suis venue les tamponner en deux couleurs pour pouvoir avoir et du noir et du jaune. Voilà. Pour que ce soit joli. Des grandes herbes que je suis venue découper. Et ici, il y a la fleur en d'ail également. Voilà. Donc, ça fait un petit peu de tout. Avec une étiquette pour rehausser, pareil, de la même couleur que mon matage de cartes. Et vous avez reconnu la petite étiquette tampon. Timbre. Timbre poste, pardon. Voilà. Ici, pareil, un petit cadrage autour de mon étiquette. J'ai simplement fait un tamponnage. Donc là, vous voyez, je suis venue tamponner en deux couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, mon tampon, je suis venue coloriser au feutre le haut. Et ensuite, venir tamponner le vert pour pouvoir avoir les deux couleurs en une seule fois. Quelques petits strass. Et voilà. En deux couleurs tout simples. Ici, j'avais commencé, vous voyez, à découper juste une fleur dans ce papier-là. Ça, c'est quoi ? C'est macarron à la menthe. Et du coup, j'ai trouvé ça joli. Et je me suis dit, tiens, si j'associais d'autres couleurs avec, ça pourrait être sympa. Et là, pour mon ruban, vous voyez, celui-ci, c'est peut-être un petit peu plus voyant. Donc, j'ai pris le ruban macarron à la menthe. Je suis venue le coller par-dessus. Et ici, j'ai juste découpé un petit morceau. J'ai découpé des ailes sur les côtés pour faire comme un nœud. Et je suis venue le coller par-dessus. Tout simplement. Petite étiquette en embossage. Voilà. Ça fait un joli cadre, je trouve. Ici, pareil. Voilà. Les couleurs sont différentes, mais c'est le même principe. Alors maintenant, on va en créer une. A vos massicots ! Voilà. Donc, vous commencez à avoir l'habitude avec ma façon de faire. J'essaye de vous faire les cartes en temps réel. Donc là, je me suis trouvé une petite chute en macarron à la menthe. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Je vais me la garder sous la main. On verra bien. Là, ce que je vais faire, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai essayé d'associer les couleurs. Donc là, je suis partie sur ta gentillesse. C'est comme une bouffée d'air frais. Donc, je veux quelque chose de léger, de frais, d'aérien, etc. Donc, en couleur, donc blanc et macarron à la menthe. Et j'avais besoin d'associer une autre couleur parce que j'avais peur que ce soit un petit peu tristoune. Donc, du coup, je suis venue associer du pétale de rose. Voilà. Donc, 15 par 10, 14,5 par 9,5 et 14 par 9. Et là, je suis venue découper juste le bas. Ici, j'ai dans l'idée de venir tamponner mon sentiment, de mettre un bout de ruban. Celui-ci, donc macarron à la menthe pour venir décorer un petit peu ma carte, on va dire. Donc, mon sentiment ici en dessous. Et puis, par-dessus, je vais venir tamponner sur du blanc, détourer avec les dyes. Les fleurs. Voilà. En gros, le plan. Donc, ce que je commence à faire, c'est tamponner mon sentiment sur le bas de ma carte blanche. Et donc, je vais le faire en macarron à la menthe. Donc là, vous voyez, je monte ma carte avec vous. J'ai juste une petite idée de base, mais voilà. Voilà. Donc là, je vais juste tester sur mon papier. Hop. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, je le tamponne, je le centre bien. Et voilà, dans le bas de ma carte. Ça, c'est fait. Je nettoie mon tampon, comme d'habitude. Ça m'évite de faire des bêtises. Voilà, prêt à ronger. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais venir préparer mon ruban, puisque j'ai déjà ça en tête. Donc, ma carte va venir comme ceci. Hop. Donc ça, déjà, je peux le coller, puisque je sais que je ne mettrai rien autour. Colle. Hop. Voilà, je centre. Tac. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre tout de suite. Ce sera déjà fait. En fait, je vais mettre mon ruban et ensuite, je vais coller ma carte. Donc, morceau de ruban, je vais le mettre comme ceci. Donc, du coup, vous connaissez la technique. Je le place. J'attrape ma carte. Hop. Et je viens mettre mes deux points de colle. Donc, j'utilise des points de colle. Je le trouve vraiment pratique pour les rubans. C'est fait en 4 secondes et demie. Et voilà. Au moins, après, on est tranquille. Hop. Voilà. Tac. Revenez. Oh là là. Là. Je vérifie. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, ça me fait déjà ma petite base de cartes. qui, déjà, me paraît assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça se trouve, ça ne vous plaît pas du tout. Voilà. Et ensuite, ça, je viendrai le mettre donc ici. Voilà. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Voilà. Donc là, mon macaron à la main, je vais le ramasser pour l'instant. Je vais venir donc prendre ma fleur. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Donc, je vais la tamponner ici. Et je viendrai détourer après avec le Daze. Donc, je prends mon encre pétale de rose. Je me demande si c'est pétale de rose ou corail calypso. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Peut-être que c'est corail calypso. Non, ce n'est pas corail calypso. Il est beaucoup plus foncé. On reste sur pétale de rose. Donc, je vais prendre toute ma fleur comme ceci, en pétale de rose. Je la tamponne, donc, au milieu. Voilà. Je vais utiliser ma mini-machine de découpe et d'embossage, que vous connaissez par cœur, à force de l'avoir. Je vais prendre mes Daze. Hop. Donc, si vous avez bien suivi mes précédentes vidéos, il me faut donc la plaque de base et le sandwich. Les deux plaques transparentes. Voilà. Je mets mon papier. Je mets donc mon Daze côté coupant sur le papier, bien entendu. Voilà. Je viens mettre ma plaque transparente par-dessus. Et on y va. Voilà. Une main dessus, une main je moline. Je récupère ma découpe et je ramasse mon bazar. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, hop, c'est sympa. Et je trouve ça tellement sympa que je vais en faire un deuxième, de la même façon. Donc, nouvelle chute de papier blanc, ça va être un peu petit, ça va être trop petit. On va prendre un autre morceau. Ce n'est pas comme si les chutes de papier blancs, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai des tas et des tas. Donc, du coup, hop, j'attrape un autre morceau et je refais. Est-ce que je refais la même chose ou je le fais en macarons à la menthe ? Eh bien, je vais en faire un autre en pétale de rose et un troisième en macarons à la menthe. On va faire ça. Alors, je vais essayer de me serrer un peu. Hop, voilà. Même manip. Alors, je vais stopper la vidéo, juste le temps de faire ça. Comme ça, vous pourrez reprendre. Alors, nous y revoilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai découpé deux fleurs en pétales de rose et une fleur en macarons à la menthe. Donc, maintenant, je fais ma petite composition qui me va bien. Voilà. Et voilà. Voilà. Quelque chose d'assez simple de centrer. Voilà. Voilà, ça fait un joli petit bouquet. Et donc, pour combler un petit peu tout ce vide là autour, je vais mettre des petits pistils qui s'envolent. Je les mets en macarons à la menthe. Donc, ça fait ton sur ton. Voilà, je vérifie l'orientation. On va mettre par là. Ici. De ce côté-ci aussi. Voilà. Alors, je pense que les deux roses, vous venez donc bien sûr de part et d'autre en décalé. Un petit peu comme ceci. Je découperai ceux qui dépassent. Celui-ci, je pourrais les mettre côte à côte. Mais, j'aime bien avoir un petit effet bouquet. Donc, soit je mets comme ceci et celui-ci carrément plus bas. Voilà. Je vais partir là-dessus. Donc, je coupe ce qui dépasse, comme je vous l'ai dit. Hop. Voilà. Mon macarons à la menthe qui viendra par-dessus, comme ceci. Celui-là, je le laisse entier. Voilà. Et le dernier. Hop. Comme ceci. Donc là, je coupe juste un peu. Hop. Ce qui m'embête. Voilà. Tac, tac. Hop. J'ai remis un point de colle et mon point de colle m'embête. Là. Voilà. Je veux que ça vienne un peu plus par-dessus. Et voilà. Comme ça. Et là, hop. Je remets mon ruban. Voilà. Là. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte ? Et bien, je ne vais même pas rajouter de strass, parce que je trouve que c'est suffisant. Peut-être des strass. Alors, j'ai peut-être ça. Si, ça peut être sympa. Ceux-ci sont de la bonne couleur. Pétale de rose. Hop. Allez, soyons fous. Voilà. Peut-être que ça habille un petit peu plus, quand même. Et voilà. Carte terminée. J'espère que cette collection vous aura plu. Donc, je vous remontre toutes les cartes. Hop. Un tableau final. Où sont mes cartes ? Ici. Voilà. Il y a quand même pas mal de possibilités. Et voilà. Hop. Un petit peu de hauteur pour vous. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas vos massicots. A bientôt. Sous-titrage ST' 501